Dans ce cours, on va étudier l'anatomie des veines iliaques. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va démarrer notre cours par une introduction, puis on va étudier les veines iliaques communes, la veine iliaque externe, la veine iliaque interne, et à la fin, une petite conclusion. Pour introduire, les veines iliaques communes sont en nombre de deux. Ce sont les branches d'origine de la veine cave inférieure. Ils naissent de la réunion des veines iliaques externes et de la veine iliaque interne. Ils draillent le pelvis et le membre inférieur. Concernant les branches d'origine, les veines iliaques communes droite et gauche naissent de l'union des deux veines iliaques externes et internes à la hauteur de l'articulation sacro-iliaque. Les deux veines iliaques communes se terminent entre elles, sur la face droite de la cinquième vertèbre lombaire, pour former la veine cave inférieure. La veine iliaque commune droite située derrière l'artère omune. Elle devient latérale à sa terminaison. Elle répond latéralement aux nerfs obturateurs et aux urtères. La veine iliaque commune gauche située en arrière de l'artère omune. Elle se dirige obliquement en haut et à droite. Elle est en dessous de son artère omune. Elle répond en avant aux mésocolons celluliques, aux vaisseaux mésentériques supérieurs. Et latéralement, elle répond aux vaisseaux gonadiques, aux nerfs obturateurs et aux muscles grampsoas. En arrière, elle répond au corps vertébral du L5. Concernant la veine iliaque externe, elle fait suite à la veine fémorale en dessous du ligament anguinal. Elle se termine avec la veine iliaque interne, pour former la veine iliaque commune. Concernant le trajet et les rapports, L'artère iliaque externe est latérale à son origine, puis elle tend à devenir légèrement supérieure à sa terminaison. Chez l'homme, le conduit des ferrons surcroise la veine à son origine. Les nœuds iliaques externes, médiaux et intermédiaires, situent le long de ses bords inférieurs et médiales. Concernant les affluentes, elles sont satellites de leur artère homonyme. Premièrement, on a la veine épigastrique inférieure. Et deuxièmement, on a la veine circonflexe iliaque profonde. La veine iliaque interne, elle mesure environ 4 cm de longueur et 15 mm de calibre. Il est né en regard de l'articulation sacro-sacro-iliaque. Il s'unit à la veine iliaque externe pour former la veine iliaque commune. Il répond en arrière au muscle périforme et à l'articulation sacro-iliaque. En avant, la droite répond à son artère homonyme qui la sépare de l'uretère. Tandis que la gauche répond à l'uretère et latéralement à son artère homonyme. Donc, la veine iliaque interne gauche répond latéralement à son artère homonyme et à l'uretère. Les veines affluentes de la veine iliaque interne, ils drainent le fluxus viscéraux, notamment la veine utérine, la veine rectale moyenne. Concernant les branches pariétales, ils drainent les parois pelviennes et le périnée. Ils comprennent les veines gluteales supérieures, la veine gluteale inférieure, la veine sacrale latérale, et à la fin, la veine obturatrice, qui longe le bord inférieur de l'artère obturatrice. Puis, on a les veines pudendales internes, qui accompagnent l'artère pudendale interne, dans le passage dans le canal périphore. En guise de conclusion, les veines iliaques communes permettent le drainage du sang veineux, du pelvis et du membre inférieur, vers la veine carrale inférieure. Tout au long du centre âgé, les veines iliaques entrent en rapport avec les organes et les vaisseaux du pelvis. d'être veines. 1